Les enjeux de cette rencontre, comme vous l'avez vu, avec le thème, c'est l'unification de la Oumma et la protection des institutions de cette Oumma. Nous nous sommes dit que nous traversons une période un peu difficile, troublée. Il y a des tentatives de création, d'organisation, de coopération islamique par-ci par-là. Il y a des institutions au niveau de l'enseignement, telles qu'Al-Azhar ou d'autres universités que je pourrais citer ici, qui existent au sein de la Oumma. Pour nous, notre point de vue est que certes, ces institutions n'ont pas encore donné tout ce qu'on attend d'elles, mais on peut les perfectionner. Elles sont perfectibles et nous devons tous travailler dans ce sens. Plutôt que de multiplier la création d'autres institutions parallèles, qui finiront peut-être par se mener la guerre. Nous nous sommes dit donc que nous allons appeler tout le monde à l'unité et cela est valable aussi au niveau des États. Nous pensons que le monde musulman, les pays musulmans font face à plusieurs défis et pour les relever, il nous faut unifier nos forces, il nous faut unifier nos rangs pour qu'ensemble nous nous battions pour relever tous ces défis. Donc, le forum est placé dans ce sens. Ce sont des organisations de la société civile et non pas des États. La politique est menée certainement orientée par les États, mais nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons notre mot à dire, notre rôle est complémentaire du rôle des États. C'est pourquoi nous avons pensé qu'au niveau de la réflexion, nous avons du travail à faire et nous devons appeler encore une fois, non seulement les organisations de la société civile, mais même les États, à davantage unifier leurs efforts, mais nous interpellons également les institutions du monde islamique pour qu'elles deviennent plus performantes. Nous pensons que notre rôle est un rôle de facilitateur. Vous avez parlé d'un conflit qui nous intéresse beaucoup, c'est celui de la Libye, un pays du monde musulman, un pays africain, un pays qui, dans le passé, on le sait tous, a joué de grands rôles pour l'unification, non seulement du continent africain, mais également du monde musulman. Donc, nous pensons que la crise libyenne, effectivement, a même engendré, et vous le savez, d'autres crises. Je pense à ce qui se passe au Mali, à ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger, bref, dans le Sahel. Et nous savons que tout cela vient principalement de la crise libyenne. Nous déplorons les causes de cette crise, mais nous travaillons pour trouver une solution, pas seulement africaine, mais islamique. Je pense qu'il y a un processus qui est déclenché. C'est encore faible, mais nous estimons que les partis, toutes les parties en conflit, pourront un jour se retrouver, comme on le souhaite prochainement à Genève, pour pouvoir entamer des négociations qui sûrement aboutiront à des solutions pacifiques. Puisque la guerre n'est jamais une solution. Ça, je crois que tout le monde est édifié là-dessus. Donc, nous devons tous travailler pour la paix. Et nous, organisation de la société civile, nous travaillons essentiellement pour promouvoir la paix entre les nations, promouvoir le dialogue pour régler les conflits. Des conflits, il y en aura encore. Mais il faudrait s'armer du dialogue et de la concertation pour arriver à bout de tous ces conflits. Sous-titrage ST' 501